Musique C'est ici, sur la rive asiatique de la Turquie, non loin de la mer Égée, que se trouve le site archéologique de Troie. Cette cité a connu, d'après la mythologie gréco-romaine, l'affrontement armé entre les Grecs et les Troyens, un affrontement qu'Homère décrit dans sa célèbre épopée, l'Iliade. L'histoire de Troie est intimement liée à celle des héros tombés au combat et incinérés selon un rituel bien particulier, le rituel homérique. C'est un véritable voyage dans le temps et dans l'espace auquel je vous convie aujourd'hui. Un voyage accompagné d'Achille, Hector, Patrocle ou Ulysse, tous les héros de l'Antiquité gréco-romaine. Mon nom est Philippe Charlier. Je suis médecin légiste, anthropologue et historien. À travers des lieux magiques et des rites vivants, je vous emmène à la découverte des grands mythes de l'humanité. Pour beaucoup d'entre nous, Troie est le décor de l'Iliade, le poème épique d'Homère. Mais Troie est avant tout un site occupé dès le quatrième millénaire avant Jésus-Christ. Depuis le premier village créé par le roi Ilios, jusqu'à la prestigieuse cité hélénistique, Troie a traversé une succession de guerres, d'incendies, de tremblements de terre, mais aussi des phases de grande prospérité, et dont les archéologues ont retrouvé des traces. Si Homère s'est inspiré de la réalité pour écrire la célèbre guerre de Troie, l'historicité des faits de l'Iliade demeure incertaine. Malgré tout, Troie reste l'une des cités les plus marquantes dans l'imaginaire collectif depuis l'époque greco-romaine. Quelle est la part du mythe et de la réalité ? J'ai voulu retrouver des indices qui me permettent de mieux comprendre le destin de cette cité extraordinaire. Le voyage débute à Istanbul, au musée archéologique. A l'écart de l'effervescence de la mégapole, je retrouve Alexandre Barralis, qui va m'accompagner durant tout ce voyage. Alexandre, bonjour. Bonjour Philippe. Bienvenue. Merci beaucoup. Vous êtes chercheur associé à l'Institut français d'études anatoliennes, et vous dirigez aussi des chantiers de fouilles archéologiques sur les bords de la mer Noire. Ici, Istanbul, c'est votre deuxième ville, votre deuxième patrie en somme. Effectivement, c'est une ville que je connais bien, et je vous propose, si vous voulez bien, de commencer la visite par le musée archéologique. Eh bien, je vous sache. Allons-y. La guerre de Troyes et la localisation même du site ont fait l'objet de longues hésitations et de polémiques entre savants jusqu'au 19e siècle. Sous l'impulsion d'un certain Heinrich Schliemann, autodidacte passionné, elle est devenue le point de départ d'une formidable enquête archéologique. Grand romantique, Schliemann était animé par la certitude que l'histoire de l'Iliade était trop belle pour ne pas être vraie. Avec les fouilles de Schliemann, toute la communauté scientifique de l'époque croit enfin possible de vérifier sur le terrain la véracité et l'historicité de faits narrés par Homer. A la fin de son expédition, Schliemann écrit un ouvrage intitulé Ilios, du nom du fondateur de la cité. Chaque page de ce livre décrit le récit de ces fouilles de 1871 à 1882. Cette vitrine, elle est doublement historique. Ce sont les résultats des fouilles de Schliemann dans la ville de Troie. Effectivement, ces fouilles sont pour nous le point de départ de cette formidable aventure sur les traces de ces héros troyens. Donc tous ces objets-là sont contemporains de la guerre de Troie ou des différentes périodes historiques de ce site. Par exemple, ces céramiques avec des visages de chouettes ou ces petits gobelets ou ces vases. Vous avez là un aperçu complet du matériel qui a été découvert à Troie, de l'ensemble des neufs cités qu'Henrich Schliemann a traversées au cours de ces travaux. Donc les haches, ici, ont potentiellement tué des Grecs. Si du moins on croit l'historicité de la guerre de Troie et du récit d'Homère. Alexandre, que reste-t-il de Troie maintenant ? Il reste de très beaux vestiges. Le mieux, c'est d'aller voir sur place. Nous prenons la direction du site de Troie, situé à 8 heures de route d'Istanbul, pour suivre les pas de Schliemann. Que reste-t-il du passage des héros ? Que nous disent ces ruines antiques ? Schliemann a ouvert un chantier il y a plus de 130 ans. Et aujourd'hui, le chantier n'est toujours pas refermé. Alexandre, depuis combien de temps est-ce qu'on fouille sur le site d'Ilios ? Parce que Schliemann date son livre de 1885. Il a commencé à fouiller de 1871 à 82. Mais j'imagine bien que les gens se sont penchés sur ce site bien avant, lui. Bien auparavant, les premières fouilles, en fait, Philippe, sur le site, datent de l'époque romaine. Et qu'est-ce qu'il cherchait des trésors, j'imagine, surtout ? Non, surtout les vestiges de la guerre de Troie, les vestiges du palais de Priam, les vestiges de ces maisons qui les faisaient rêver. Le site de Troie est vraiment un endroit stratégique. On est sur la jonction entre l'Europe et l'Asie, et on est sur une voie de passage de la mer Noire jusqu'à la Méditerranée, la mer Égée en l'occurrence. Est-ce que c'est un endroit qui a été choisi pour ça ? Est-ce que la guerre de Troie est en fait une guerre politique ou stratégique plutôt qu'une guerre mythologique ? Troie est un site exceptionnel. Déjà dès l'âge du bronze, c'est un point de passage obligé vers l'Europe, il est vrai. On est ici. On est ici. Mais plus tard, quand les Grecs eux-mêmes vont investir ces rivages, c'est ici à Troie que les éoliens, les habitants grecs des régions voisines, vont s'installer en tout premier pour maîtriser l'ensemble de la région. Le site archéologique de Troie est perché sur une butte artificielle d'une trentaine de mètres de hauteur, appelée Isarlik, la forteresse en turc. Lorsque Schliemann découvre le site de Troie en 1870, il suit les traces du consul britannique de l'époque, Frank Calvert, qui avait lui-même entamé un repérage sur les lieux. Quand Schliemann entreprend ses recherches, il découvre plusieurs couches de construction sur toute la hauteur de la colline. Cette succession chronologique de la cité se matérialise à un endroit précis des fouilles. Philippe, voici la grande tranchée. La grande tranchée, c'est-à-dire la grande coupe stratigraphique. Alors évidemment, les fouilles d'Henrich Schliemann n'ont pas été réalisées dans les règles de l'art. Heinrich Schliemann n'était pas un archéologue au sens moderne du terme, c'était plutôt un aventurier de génie qui a découvert un site formidable. Mais le travail des archéologues suivants, qui sont succédés jusqu'à nos jours, a été de préciser la succession des différentes couches stratigraphiques que nous voyons là. Ce sont les numéros en chiffres romains, 3, 4, jusqu'à 9, tout là-haut, au sommet du site. Chacun matérialise en fait un niveau d'occupation depuis la fondation de la ville, 3-1, quelque part au début du troisième millénaire avant notre ère, jusqu'à 3-9, tout là-haut, la Troie romaine. Et quel numéro correspond à la guerre de Troie théorique ? 3-7-B-2. Vous voyez toute la complexité du site. Il y a des ossements, vous avez vu ? Extraordinaire, des remblées des fouilles d'Heinrich Schliemann sûrement. Oui, avec des vertèbres animales, une côte, c'est une dent. Et sous votre pied, regardez. Ouh là, des dents encore. Alors ça, c'est la dent de cheval pour le coup. Et là, ça n'est pas datable, mais qu'elle est extraordinaire. On marche vraiment sur des restes archéologiques, dans tous les sens. D'une richesse insoupçonnée. Ces remparts monumentaux entouraient toute la cité fortifiée de Troie et témoignent de sa force, de son indépendance et de sa prospérité à l'époque présumée de la guerre de Troie, le XIIe siècle avant Jésus-Christ. Philippe, nous sommes là maintenant face aux plus impressionnantes fortifications que les fouilles archéologiques nous ont livrées jusqu'à présent. Donc Achille, quand il traînait son char devant les murailles de Troie, c'était face à ces murs ? On peut l'imaginer, ou en tout cas, on peut le souhaiter. D'accord, mais quel est le rapport du mythe et de la réalité ? La question est ouverte. D'un côté, nous avons des vestiges, comme ceux que nous sommes en train de longer, et de l'autre, des épopées homériques, un récit mythologique. Faire coïncider ces deux réalités, ça avère très difficile sur le terrain. C'est l'archéologie moderne. Cette rampe est vraiment gigantesque. À quoi est-ce qu'elle correspond ? À une des entrées principales de la citadelle. C'est-à-dire une des portes de la ville de Troie. Exactement, une des portes monumentales qui caractérisent cette cité. Est-ce que ça veut dire que c'est sur ces pierres octogonales que le cheval des Grecs est rentré dans la ville des Troiens ? En tout cas, par une entrée similaire à celle-ci. C'est vraiment impressionnant, en tout cas. C'est sans doute par une telle rampe que le cheval de Troie, dans le récit d'Homère, pénètre dans la ville. Dans son ventre de bois, une poignée de soldats grecs se sont dissimulés et rentrent par ruse dans la cité pour y anéantir les Troiens. Ainsi tombe la ville et prend fin la guerre de Troie, qui aura duré dix ans. Dans l'Iliade et l'Odyssée, Homère décrit avec précision des rituels funéraires. 700 ans après ce récit, les Grecs se sont inspirés de ces rituels en construisant sur le site même de Troie des sanctuaires, pour permettre aux pèlerins d'y déposer leurs sacrifices. Le site de Troie, c'est aussi un véritable sanctuaire. Et les touristes, ou du moins les pèlerins, de l'époque romaine ou grecque, quand ils viennent ici sur les traces des héros, est-ce qu'ils font des offrandes ? Est-ce qu'ils déposent quelque chose ? Et nous sommes là d'ailleurs, en train d'entrer dans la zone sacrée de Troie, l'endroit qui concentrait une partie des temples et également des hôtels. Ça par exemple, et ça, ce sont des hôtels. Effectivement, la structure carrée que nous avons face à nous est un des hôtels de la zone sacrée, un endroit où les habitants, où les visiteurs, venaient réaliser leurs sacrifices. Au jour d'aujourd'hui, les fouilles de Schliemann sont bien anciennes. Est-ce que toute activité archéologique est finie à Troie ? Non, les fouilles ont repris, en fait, dans les années 1930, ainsi que récemment, avec à la clé de superbes découvertes. Parmi elles, mentionnant une partie de mur à fortification, découverte bien au loin dans la plaine, et qui tendrait à prouver que Schliemann avait raison. En effet, celui-ci pensait que Troie, celle qui est visible, n'était que la ville haute d'une ville beaucoup plus grande, qui accueille une population beaucoup plus grande. Et si cette découverte venait à se confirmer, nous serions face ainsi 13 fois plus grand que ce qui est visible de nos jours. Schliemann, l'autodidacte, ne se trompait pas alors. Il avait peut-être raison. Channacalé, situé à 35 km de Troie, est la ville la plus proche du site archéologique. Très vite, Channacalé a su tirer profit de cette proximité avec la célèbre cité, qui génère chaque année des milliers de touristes et a même inspiré le cinéma. C'est le cheval de Troie ? C'est le cheval de Troie, celui qui a servi dans le tournage du film Le Troie avec Brad Pitt et qui maintenant est exposé sur une des places de Channacalé. Channacalé possède l'une des universités les plus importantes de Turquie. Son département d'archéologie est réputé bien au-delà des frontières grâce à ses recherches sur le site de Troie. En mettant en lumière l'immense influence du récit d'Homère sur la civilisation grecque et plus particulièrement sur les rituels funéraires, les archéologues de cette université ont révélé l'une des caractéristiques des funérailles grecques, l'héroïsation des morts. En s'appropriant les rituels funéraires décrits dans l'idéade, les Grecs ont attribué à de gigantesques tombeaux le nom de leur plus grand héros. Ainsi, leurs morts prenaient l'identité d'Achille, Patrocle ou Hector. Alors Philippe, je vous amène maintenant voir le bureau du professeur Touran Takaolu qui est professeur d'archéologie ici à l'université de Tchernakalé. C'est le directeur du département d'archéologie et un des meilleurs spécialistes de la Troie d'Antique. Je pense qu'il va nous apprendre beaucoup. Monsieur Troie. Merci. Touran, merci de nous recevoir. Je vous présente, Philippe. Bienvenue. Bonjour. Ravi de vous rencontrer. Vous êtes archéologue. Selon les récentes découvertes archéologiques et les nouvelles technologies d'analyse, est-ce que les connaissances ont avancé concernant les anciens rituels de crémation et les rituels funéraires ? Il existe des preuves archéologiques concernant les coutumes d'inhumation dans la Troie-Omérique. Des preuves datant de l'époque de Troie-Septes qui sont plus ou moins contemporaines de l'époque d'Homère. Par exemple, à Ithac, après l'enterrement des eaux incinérées, différents rituels étaient pratiqués, notamment des rituels médicaux. Mais nous ne savons pas ce qui s'est passé pour l'inhumation d'Hector parce que l'histoire de l'Iliade se termine juste avant. Ces ossements, justement, devant nous, qu'est-ce que c'est ? Principalement des ossements animaux ? Ce sont des os de moutons et de chèvres. Mais pas seulement des animaux ? Ça, c'est un os humain ? Oui, effectivement. Nous avons aussi des os humains. Mais nous sommes toujours à la recherche de traces qui nous renseigneraient sur cette période confuse, particulièrement l'époque d'Homère. Ceci rejoint vraiment votre idée de marqueur de mémoire avec la construction de faux tombeaux pour essayer de faire coller déjà dans l'Antiquité la réalité avec le mythe. Effectivement, les fouilles ont désormais prouvé que la plupart de ces tombeaux sont très tardifs. Et malheureusement, les dernières fouilles ont confirmé que Heinrich Lehmann avait bien raison. La plupart de ces tombeaux ne datent pas de la guerre de Troie. Ce qui démontre vraiment cette appropriation par les Grecs d'un espace qui est un espace mythologique. Si vous voulez, je peux vous emmener au prétendu tumulus d'Hector et celui d'Achille. A eu plaisir. Allons-y. On vous suit. Un tumulus est une montagne de terre ou de pierre érigée par l'homme pour recouvrir une chambre funéraire. Dans la région de Troie, un grand nombre de tumulis parsèment la vallée du Scamandre et sont en fait les sépultures réelles de riches défunts de l'Antiquité portant désormais le nom de héros légendaires des récits d'Homère. Cette route est moderne. Nous sommes en train de marcher sur ce qui reste d'une cité antique grecque appelée Ofrinéon. C'est là que les recherches ont commencé pour trouver le tombeau d'Hector. Nous avons une superbe vue sur le Détroit. C'était certainement le meilleur endroit pour être enterré à l'époque ancienne. Mais où est la tombe ? C'est là-haut ? Oui, il a tombé là. On devrait aller voir de plus près. Donc c'est ici que l'Iliade prend fin ? Oui, c'est ici que c'est fini l'Iliade. Comme vous le savez, l'épisode final de la guerre de Troie s'est terminé par la construction d'un tumulus pour le héros Hector. Dans l'Iliade, Homer raconte l'histoire d'une guerre qui opposa les Grecs aux Troyens. Tout au long de son récit, il évoque l'histoire de nombreux héros morts au combat, principalement Patrocle, Achille, Ajax ou encore Hector. La crémation puis l'inhumation de ce dernier sous un tumulus marque la fin de l'Iliade. Est-ce que c'est logique de l'enterrer non pas à côté de la cité de Troie mais aussi loin comme ici ? Il y a de nombreux héros importants grecs comme Achille et Hector qui se devaient d'être enterrés dans le meilleur des endroits. Donc, tous les voyageurs de l'Antiquité qui traversaient le détroit des Dardanelles avaient l'opportunité de voir les tumulis des héros de l'Iliade ? Oui, oui, c'est ça. Comme celui d'Hector. Hector et aussi Achille. C'est pareil. À une cinquantaine de kilomètres de là, existe un autre tumulus encore bien visible et appelé depuis toujours le tombeau d'Achille. On marche quand même sur les tessons de poterie. Le sol a l'air d'être riche, gorgé de restes archéologiques. Sûrement, ce tumulus n'est pas isolé. J'ai vraiment l'impression qu'on pourrait creuser partout, on trouverait des ossements ici. Ce tumulus attribué à Achille est en fait le tombeau d'un riche personnage de la région. La population l'a secondairement identifié aux héros grecs. On voit quand même qu'il y a eu des pillages. C'est un des grands problèmes des tumulis non seulement dans la région mais aussi dans les Balkans. Les villageois, parfois, ou des bandes organisées viennent essayer de récupérer des trésors supplémentaires et donc pillent ces contextes archéologiques. Leur préservation est vraiment en enjeu. L'archéologue doit être plus rapide que les pilleurs. Il n'y arrive pas toujours. Alexandre, on vient de refaire le chemin parcouru par à la fois les touristes et aussi les pèlerins de l'Antiquité quand ils venaient s'incliner au pied des héros. Nous sommes juste à côté du littoral et durant l'Antiquité, surtout l'Antiquité romaine, les visiteurs s'arrêtaient ici sur la plage, on peut imaginer, gravissaient la pente qui les conduisait jusqu'au tumulus où ils opéraient la plupart des sacrifices, des offrandes qu'ils étaient venus apporter sur ces rivages lointains. Et c'est vrai que là, ici, au sommet de ce tumulus, avec une vue à 360 degrés qui porte jusqu'à plusieurs dizaines de kilomètres et même de l'autre côté de la mer, sur les îles de la mer Égée, c'est incroyable. C'est presque comme si on était au sommet de la pyramide de Khéops. Il ne faut pas oublier que dans la plupart des cités grecques, il était interdit pour le simple citoyen d'avoir des tombes trop monumentales. Il ne fallait pas qu'à quelque part, il se démarque. Ici, nous sommes sur une tombe d'exception qui n'appartenait pas à un simple citoyen. Les grecs de l'Antiquité ont été fascinés par les cérémonies funéraires décrites par Homer. Ils s'en sont inspirés dans les moindres détails pour leur propre funéraille, ce qui a contribué à faire de la légende homérique une réalité. Les rituels funéraires décrits par Homer ne se limitaient pas à la construction de tumulus. Ils mettaient aussi en avant des rituels de crémation bien spécifiques. Selon son récit, le bûcher funéraire des héros se situait toujours sur une plage. Les paysages ont bien changé depuis l'Antiquité. C'est dur de reconnaître dans les paysages modernes la réalité des rivages sur lesquels l'Achide et les Grecs ont débarqué. Mais sûrement, c'est sur une de ces plages que les Grecs ont planté leur tente, leur bivouac, et au cours des combats, sont incinérés leur mort. Donc les bateaux, les navires coexistaient avec les crémations, donc les zones où on brûlait les cadavres. C'était côte à côte. D'après Homer, effectivement, le secteur grec était assez étroit et c'était parmi les nefs, parmi les bateaux, au milieu des prous, que les Grecs réalisaient les crémations des héros qui étaient tombés au combat, juste à côté. Et les morts grecs dans leur tumulus regardaient la mer Patrie de l'autre côté avec la mer Égée. Effectivement, il y avait cette proximité entre le héros tombé sous les murailles de Troie et la Grèce, une bointaine, effectivement, mais juste en face. Les tumulis de la plaine de Troie ne sont peut-être pas les tombeaux des héros de mer, mais ils témoignent de cette volonté de donner corps à une légende. Dans l'Iliade, les cérémonies funéraires étaient particulièrement ritualisées et elles sont devenues un modèle d'inspiration pour toute la civilisation grecque. Avec l'appropriation de ces rituels, le mythe d'Homère est devenu réalité. Au IIIe siècle après Jésus-Christ, l'Asie mineure s'est convertie au christianisme. Ainsi s'achève dans la région la construction de tumulus. Je peux goûter ? Oui, bien sûr. Merci. Waouh ! Hum ! C'est un délice. Backgammon ! Déjà, nous avons une représentation d'Ajax qui jouait avec Achille. Il nous propose de nous installer. Génial ! Merci. C'est sympa. Dans les fruits, on retrouve souvent des petits jetons assis, assis des tables de jeu, mais là, les règles ont sûrement évolué de rigottant. Donc là, c'est Achille, là c'est Ajax. Choc-Guzel. Alors, qui gagne ? Les Noirs gagnent pour l'instant. La dernière étape de notre voyage nous emmène à quelques kilomètres de Chanakale, vers l'un des seuls tumulus héritier du rituel homérique dans lequel il est encore possible de pénétrer. Le tumulus vers lequel nous allons est celui de Dardanos, un tumulus qui a été fondé vers le 6e, 5e siècle avant Jésus-Christ. Dardanos, c'est le roi mythique de l'endroit, c'est de lui que vient le mot du détroit des Dardanelles. Exactement, c'est aussi le fondateur de la cité à côté duquel se trouvait ce tumulus. superbe. Donc là, c'est la chambre funéraire. Effectivement, c'est l'espace principal de ce tombou. Est-ce qu'il faut imaginer l'intérieur du tumulus d'Hector, d'Achille, de Patrocle et des autres avec la même structure intérieure ? Les tombeaux d'Echille, d'Hector et d'autres auraient pu être organisés ainsi, mais nous sommes face ici à un tombeau qui est très élaboré. Plus tardif, c'est ce que vous voulez dire ? Plus tardif, effectivement, à partir du 5e, 6e siècle avant Jésus-Christ. Quand se situe l'abandon de cette pratique du rituel homérique, Alexandre ? En 333, constitue la conversion officielle de l'Empire au christianisme. Le christianisme interdit de façon absolue la crémation des morts. Et donc, la fin des rituels homériques. Et la fin de l'héroïsation du mort, en tout cas, pour un statut beaucoup plus humble. L'archéologie moderne a fini par démystifier le récit d'Homère qui doit rester une légende. La guerre de Troie n'a pas eu lieu, sauf dans l'Iliade et dans l'imaginaire des voyageurs de l'Antiquité qui tentèrent de faire d'un mythe une réalité. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501